Nous allons jeter un regard évaluatif et rétrospectif sur l'état d'avancement du projet de délivrance de la carte de presse. Un projet qui a pris du temps pour qu'il soit effectivement exécuté pour des raisons diverses, notamment la lenteur en ce qui concerne l'acheminement des dossiers de demande de la carte de presse au secrétariat du Conseil national de la communication, mais aussi du fait que la personne qui avait été désignée par les responsables des médias pour qu'ils puissent aider à la fabrication de ces cartes, il a eu des difficultés d'ordre technique et le CNC est heureux aujourd'hui de constater qu'il a été remplacé par un autre qui soit beaucoup plus capable, si bien que nous apprécions positivement aujourd'hui le pas déjà franchi. Et il s'agit d'un projet aussi important parce qu'il a été dit au niveau du CNC que pas en soeur et journaliste, non détenteur d'une carte de presse ne sera autorisé à aller couvrir les élections. Nous verrons également où on a né avec les préparatifs en ce qui concerne le suivi des médias, le monitoring des médias pendant la couverture de la campagne et du scrutin, donc du processus électoral. Et ici, je dirais que d'ores et déjà, un plan de déploiement des observateurs analystes est déjà établi. Il reste à les envoyer sur terrain avec une innovation cette fois-ci, parce que le CNC enverra au moins un observateur analyste dans chaque province en vue d'un encadrement de proximité, d'un suivi de proximité du travail des médias pour que, le cas échéant, on puisse lancer des alertes sans trop tarder. On va jeter un regard critique sur le travail des médias, surtout sur les différents manquements, les différentes fautes professionnelles dont se sont rendues coupables les médias et les journalistes pour que d'éventuelles décisions soient prises ou pour qu'on puisse donner des alertes afin que nous puissions prévenir davantage, surtout pour que cette période sensible soit couverte de façon professionnelle et responsable. Et nous verrons également le sort qui doit être réservé au dossier de demande et d'autorisation des organes de presse. Pourquoi ? Parce qu'il y en a qui ont demandé cette autorisation et qui l'ont eue, mais qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas encore commencé à fonctionner, alors que nous savons que la loi préconise qu'une année après, l'autorisation, si on n'a pas encore commencé à fonctionner, l'autorisation est retirée. Et il va falloir donc prendre des décisions à l'égard de ces personnes, de ces dossiers qui n'ont pas pu être exécutés en fonction de la loi.